Je salue tous ceux qui sont en ce moment sur les Congo et Tanou. Je suis très ravi de savoir combien vous êtes nombreux à suivre les émissions qui passent par cette chaîne. Chers amis, vous n'avez pas commis l'erreur d'être là. Vous méritez d'avoir la bonne information. Nous avons hier parlé de Moïse Katoumbi qui est revenu, rétro-pédalage. Ce n'est pas facile la politique. Quand vous n'avez pas les nerfs, n'entrez pas en politique. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous devez être aguerris, vous devez être préparés, vous devez faire face à des résistances, des obstacles, des adversités. Vous devez être forts. Vous ne devez pas lâcher au premier vu. Moïse Katoumbi avait été invité par le chef de l'État congolais. Le président Tshisekedi a réservé la primeur de l'information à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katoumbi. Il dit, voilà, nous voulons maintenant passer aux choses sérieuses. La population a réclamé le divorce avec la famille politique de Kabila. Nous avons accepté, nous voilà aujourd'hui totalement désengagés. Nous n'avons plus de raisons de continuer à traîner les pas. Vous, vous avez accepté de venir aux consultations. Vous aussi, vous avez accepté de venir aux consultations, c'est-à-dire, vous êtes avec moi. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle configuration qu'on appelle l'igno sacré ? Moïse Katoumbi prend son cahier de charge, il dépose. Jean-Pierre Bemba prend son cahier de charge, il dépose. Quand le président Tshisekedi regarde, les gens sont venus pour avoir leur part directement. Ils ne sont pas venus pour résoudre les problèmes qui s'est posé dans les pays. L'insécurité à l'est, la souffrance du peuple, les deux choses. L'insécurité, il faut résoudre cette question-là par... Il faut résoudre ce problème-là de manière efficace. C'est-à-dire, donner la solution, comment on peut traquer tous les chefs de guerre, tous ceux qui sont en train de les appuyer, les pays voisins. Une approche globale, une stratégie globale. Dans leur cahier de charge, on n'a pas vu ça. Sous le plan sécuritaire. De deux, sur le plan social, comment redresser l'économie ? Comment lutter contre la corruption ? Comment traquer tous les inciviques fiscales ? Comment arriver à mobiliser les fonds ? Des propositions concrètes qui pourront être utiles au prochain gouvernement ? Non. Ils viennent, chacun a déjà son agenda. Moi, je prends tel ministère. Moi, je prends tel ministère. Moi, je prends tel ministère. Moi, je prends tel poste. Les choses se bloquent, là. Tu sais qu'elle n'est pas fâchée, mais c'est Katumbi et Bemba qui sont fâchés, qui rentrent déçus. La première des choses, c'est faire des déclarations. On a vu Mohindou Nzangui commencer à raconter des choses. Un jour après, Jean-Marc Kabound dit, non, on ne peut pas tromper l'opinion comme ça. Il faut dire la vérité. Il faut rétablir la vérité. La même radio qui a été utilisée pour raconter des choses sur les secrets, ce qui a été la rencontre entre, d'une part, Félix, de l'autre part, ses invités, Bemba Katumbi, Kabound est passé aussi à Top Congo. Dire la vérité. Ces gens-là sont venus, non pas avec les objectifs de pouvoir aider les chefs, par rapport à la situation où les pays se retrouvent, les peuples ne se retrouvent pas, les peuples maires à l'est, les peuples maires au sud, les peuples maires au centre, à l'ouest, si ce n'est pas avec les armes, mais avec la faim, les peuples, de toutes les manières, les peuples sont vraiment en danger. Il faut intervenir. Ils ne sont pas venus avec ça. Ils sont venus directement dire, moi, j'ai besoin de la Banque centrale, moi, j'ai besoin de la primature, moi, j'ai besoin de l'Assemblée nationale, moi, j'ai besoin de tel ministère. C'est comme ça que je refusais. Je dis au président, non, ils sont venus tuer l'Union sacrée. Comment ils peuvent demander des choses comme ça ? Pendant que dans l'Union sacrée, tout le monde a amené quelque chose. la situation s'était bloquée. Moïse Katumbi se rend compte, 48 heures après sa déclaration, après avoir quitté Kinshasa pour montrer sa déprobation de la manière dont Félix Seke dit en temps de gérer cette affaire, il est parti à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi, il apprend que les députés à Kinshasa ont commencé à désavouer. Désavouer, c'est-à-dire dire nous ne le reconnaissons pas. Si lui est parti, il a refusé d'être avec nous dans l'Union sacrée. Nous nous entrons dans l'Union sacrée, c'est-à-dire fissure ensemble pour le changement. Fissure, plusieurs départs, Moïse Katumbi apprend cela, il s'est dit non, il faut faire attention sinon je vais tout perdre. C'est comme ça qu'il revient. Ce n'est pas qu'il est revenu pour faire un cadeau à qui que ce soit, non. parce que ça député votre votre influence disparaît. Donc nous avons à ce jour 300 313 députés qui ont adhéré à l'Union sacrée. L'affaire est terminée. le président est ce qu'il peut nommer maintenant un chef du gouvernement, un formateur du gouvernement. Parce que Bahat le Kwebo, c'est vrai que ça a pris oui, il a commencé je crois le lundi, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais depuis qu'il a été nommé, il n'avait pas encore commencé le travail. Le travail, à proprement dit, avait commencé le lundi. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Donc, quatre jours après, les résultats sont là et là. Écoutez ceux qui ont adhéré. Donc, le président vient d'avoir une majorité parlementaire. de manière formelle, vous avez cette composition. AFDC A, 41 députés nationaux. UDPS, 32 députés. A, 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 B, 27 députés. AMK, 21 députés. ADP, 23 députés. A, 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 20 députés. A, B, C, 20 députés. M, 20 députés. M, 17 députés. Jean-Pierre Bemba, 17 députés. UNC, 16 députés. ABCE, 12 députés. G7, 11 députés. CCU et Alliés. 9 députés. A, A, D, 8 députés. A, R, 8 députés. Code, 8 députés. A, A, 4 députés. Zahir, 2 députés. Avançon, 1 député. R, A, 1 député. R, I, A, 1 député. Au total, 313 députés. Essengoto, Essengote. Essengo. Chers amis, voilà. L'affaire est terminée. Déjà ce soir, sous la table du président, il y a des noms pour la formation du gouvernement. 4, Bati et les favoris. Mais nous attendons ce que la nuit va porter comme conseil au président de la République parce que il n'a plus le temps. Le mois de février, il sera à l'Union africaine. Il a besoin d'avoir un gouvernement maintenant. il nous reste pratiquement 10 jours. Dans les 10 jours, nous pouvons déjà avoir les tractations peuvent commencer déjà s'ils nomment ce soir ou demain matin. Les formateurs du gouvernement, déjà, le travail peut commencer, les rencontres peuvent commencer, les propositions peuvent se faire. c'est les formateurs du gouvernement qui vont discuter sur les postes. Tel regroupement, vous vous êtes autant. OK, par rapport au pourcentage dans l'Union, vous représentez par exemple 10%. Nous vous donnons deux ministères ou un ministère. Chaque 10 députés, vous avez un ministère. Comme Bahati, il y en a 41. Il peut y avoir quatre ministères. L'UDP, il y en a 30 quelques. Il peut y avoir trois ministères. Donc, si ça peut être comme ça, nous pouvons nous retrouver avec peut-être 30 ministres. Les autres là qui ont 20 députés, deux ministres, deux ministres, ainsi de suite. Ceux qui sont peu là, qui ont deux, trois là, ils peuvent se mettre ensemble, avoir un ministre. Là dedans, ils peuvent se diviser. Ils peuvent je ne sais pas comment, ils peuvent se dire bon, au niveau des mandataires publics, nous pouvons aussi vous concéder ceci. Ça se discute toujours. Là-bas, ce n'est pas grave. Il y a des professionnels qui savent comment on partage ces choses-là. C'est les formateurs du gouvernement qui doivent discuter de cela avec les chefs des partis politiques. Parce qu'il y a 25 chefs des partis politiques qui ont été hier confirmer leur appartenance à l'igno sacré. Donc, avec ça, Ilung Kamba tombe. La pétition passe. on nous a signalé que MLC ensemble geste tout ça. Ils ont tous signé la pétition. Donc, la motion de censure contre le premier ministre, le premier ministre tombe parce que là, le formateur du gouvernement doit être nommé parce que la plénière de demain est déjà accordée. le président du bureau d'âge a déjà communiqué. Donc, demain, et vous allez à la le président de la Donc, vous pouvez voir que la majorité est déjà là. je n'ai pas vu le paper day. Je sais qu'il y a aussi le paper day là-bas. Donc, voilà, je ne vois pas le paper day. Il n'y a pas le paper day ici, jusque là. le paper day c'est peut-être les gens sont venus individuellement. Donc, comme vous pouvez voir ici, MS qui est avec Moïse Katoumbi. MS, je crois, c'était le vieux Pierre Lumbi, G7, sont les Olivier Kamita, tous les babes qui ont moins les autres. AMK, c'est avec Salomon Kalonda, le conseiller du président Moïse, avec ses alliés aussi. Il y a MLC de Jean-Pierre Bemba, tous, tous, ils ont accepté de signer. Donc, en acceptant de signer, ils ont adhéré à la vision du président. Donc, leur revendication, leur cahier de charge tombe à l'eau. Ils suivent ce que le président va faire. Parce qu'en signant la motion ici, ils ont accepté de faire tomber Ilon Kamba. Et ainsi, l'avant-dernier héritage de Kabila disparaît. Je ne sais pas pourquoi au Sénat ça traîne. Est-ce que parce que Tambou Mamba avait demandé pardon à Mama Denise pour plaider son cas auprès du président? On ne sait pas. Mais il faut que Tambou Mamba parte. Il ne peut pas rester là. Sinon, ce serait un mauvais exemple. Cet homme-là a humilié le président. Cet homme-là a dit n'importe quoi. Ils étaient dans un plan où il fallait faire tomber le président pour que lui devienne président. Faire assassiner le président pour que lui devienne président. Il a été à Loubou Mbashi voir Kabila. Ce n'est pas quelqu'un de confiance. Il doit tomber. Dès que le premier ministre tombe, il faut que la chambre haute aussi puisse faire tomber tous les bureaux. Comme ça, nous avons un autre responsable là-bas. Avec Dieu, nous vaincrons.